Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Je me suis mis à manger et j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après avoir mangé deux cuillères de cette nourriture, j'ai trouvé suspect la manière dont on a déposé ça. La dame m'a expliqué que si tu veux, je suis mon génie. Il va te donner tout ce que tu veux parce que nous causions musique. J'exerce dans la musique. Et puis du coup, j'ai compris que là, il y avait quelque chose qui ne va pas. Et au travers de Kankuka, j'ai eu à vomir, vomir, vomir après les prières. Et j'ai senti que tout ce que j'avais mangé sur cette dame, qui n'était pas normal au temple de Dieu, avait été vidé dans moi. Et par la suite, j'ai connu des maux dans mon corps. Le mal de genou, le mal de dos, les fractures au niveau du dos. Et quand on me disait, on va t'injecter, on va faire ceci. J'ai rigolé, je leur disais non, non. Ils étaient étonnés, le médecin était étonné que je dise non. Parce que je disais à mon intérieur que non, j'ai un seul médecin par excellence, Jésus Christ. Et puis, depuis là, j'ai guéri. J'ai guéri de tous ces maux, l'altrose qu'on me déclarait au niveau des genoux et le mal de dos. Donc, j'ai guéri. Et j'ai eu pas mal de soucis avec quelque chose qui m'inoptisait à chaque fois quand je venais faire une sieste où je dormais. Et j'ai vu cela sortir de moi, couché, mais pas endormi. Et j'ai vu quelque chose sortir de moi. Et depuis lors, jusqu'à maintenant, je ne suis plus inoptisé. Donc, je viens de dire merci à Kankuka. Merci à vous qui oeuvrez pour la guérison de tout ce monde entier. Merci pour les gens qui témoignent. Ça nous édifie. Merci pour les enseignements, avec la simplicité et la grande manière de faire. J'ai dit merci. Je viens tendre mes mains vers le Seigneur en lui disant merci. Je reconnais tous ces bienfaits dans ma vie. Je viens me livrer et que sa volonté soit faite dans ma vie. Merci, mon Dieu. Shalom. Je suis une femme vivante en France. Je viens témoigner les merveilles de mon Dieu. Quand j'ai reçu Kankuka, j'ai été délivrée de l'incontinence urinaire, d'un mal de tête chronique de plusieurs années et les couches de nuit. Pour ne citer que cela, j'ai été aussi délivrée par la dévise de Kankuka sur les trois points. Ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre et prier tous les jours. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je viens encore une fois dire merci à mon Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Son amour est sans pareil. On m'a diagnostiqué d'une anomalie bénie dans mon utérus. Après un examen de frottis avec mon gynécologue, il y a un an de cela, et mon gynécologue m'a demandé de revenir après un an, je me suis inquiétée un peu des résultats, étant donné que ma mère est décédée du cancer du col de l'utérus. Mais comme je connaissais déjà l'émission de Kankuka, je priais déjà avec lui depuis deux ans. Je me suis souvenu du verset que l'homme de Dieu avait prêché un jour en déclarant « Qui es-tu ? Grande montagne devant Zoro Babel. Tu seras à Plani et poseras la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle ! » Je priais tous les jours les prières de samedi avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il mentionnait la guérison des hommes et des femmes qui ont des cancers du prostate ou de l'utérus, je posais ma main toujours sur mon bas-ventre en disant « Je reçois au nom puissant de Jésus ». Ainsi, j'ai continué avec les témoignages de nos frères et sœurs. Tous les jours, je priais aussi en même temps pour le cas de ma nièce qui a été opérée des deux fibronses en Allemagne. Lors de son opération, les médecins ont trouvé une masse qui ressemblait à un tumeur. Ils ont coupé une petite partie pour envoyer au laboratoire pour être sûrs s'il s'agissait d'un cancer ou autre chose. De mon côté, je suis retournée à la clinique il y a deux semaines pour faire l'examen du frottis pour le dépistage individuel du cancer du col de l'utérus. Vendredi le 30 hier, il y a cinq jours seulement, le résultat est sorti négatif. Pas de cancer de l'utérus, plus d'anomalies bénignes. Mon utérus est sain, je rends grâce à mon Dieu. Et que toute la gloire revient à « Je suis » mon Seigneur et mon Sauveur. Ma nièce de son côté, je continuais de prier pour elle. Elle avait trop peur de son cas qui était un peu compliqué. Elle avançait des paroles négatives étant à l'hôpital. Elle disait ceci. Je lui remontais le moral en lui disant qu'on a un Dieu très bon, qu'elle doit rejeter ses idées au nom puissant de Jésus. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous », dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Elle a dit « Amen ». Elle m'a appelée, c'était dimanche, depuis l'hôpital en Allemagne, pour m'annoncer que les résultats de ses analyses sont sortis. Aujourd'hui, c'est négatif. Merci Seigneur. Il n'y a pas de tumeurs cancéreux. Elle sort de l'hôpital lundi. Tout va bien de son côté aussi. Je suis dans une joie immense. Je rends grâce à mon Dieu pour tout. Je bénis Dieu pour la vie de son Serviteur Christ. Que Dieu bénisse toute sa famille. Que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires et tous ceux et celles qui œuvrent nuit et jour pour cette émission. Sans oublier nos frères et sœurs qui donnent leurs témoignages, qui nous boostent encore notre foi. Nous étions des âmes égarées. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ton Serviteur Christ, qui nous conduit sur le droit chemin. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Salut à tous ceux qui écoutent Kongouka. Je suis Ivoirienne. Je vis précisément à Korovo. Je viens ce matin dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ en ma vie. Je suis chrétienne depuis mon enfance, mais ma foi était toujours troublée, vu les difficultés que j'ai traversées, vu les attaques que j'avais dans ma vie. Et puis ma classe de 4e en 2023, je n'ai plus eu la santé. Mon corps était rempli de tout le monde. Mon corps est devenu le temple de tous les maux. J'étais devenu le temple de tous les maux. Je n'étais pas totalement accouchée ou bien hospitalisée même. Mais je n'avais pas la paix sur mon corps. Et je ne pouvais expliquer à personne ce qui était dans mon corps. J'étais toujours malade. Si le matin, j'ai mal à la tête, d'ici quelques heures, j'ai mal au vent ou bien sur une autre partie de mon corps. Je n'avais plus la santé. Et tout cela m'empêchait de faire mes études. Et je m'étais accrochée. J'étais arrivée en 3e. Chaque année que les examens approchaient, à une semaine de composition, j'étais tombée malade. Et j'ai fait plusieurs années dans ça. Mais je me suis accrochée. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné des diplômes aussi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui même, Dieu m'a donné la grâce d'avoir un travail, un concours où je suis en formation. Je dis merci à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai eu aussi l'application de Kanguka par l'intermédiaire d'une condition au CAFOP. Elle m'a donné l'appli et m'a expliqué son fonctionnement. Et depuis que j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages et même les prières de samedi, j'étais beaucoup réconfortée, consolée. Car j'ai eu l'appli et un moment difficile pendant lequel mon frère aîné, celui-là même qui m'a scolarisé, était gravement malade et finalement nous est quittés. Mais par les enseignements de Kanguka, j'ai été beaucoup réconfortée et consolée. Et je dis merci à Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Les enseignements et les témoignages de Kanguka ainsi que les prières de samedi m'ont transformé, m'ont guéri de plein de mots et m'ont délivré de plusieurs esprits. En ce qui concerne la transformation, les enseignements, surtout les enseignements du lundi, m'ont donné la force de prier chaque jour sans cesse avec foi. Car auparavant je priais, mais je n'avais pas la foi. Je n'avais pas la foi car j'avais beaucoup de doutes. Grâce aux enseignements, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de verser des lames. Je pleurais beaucoup regardant ma situation et celle de ma famille. Mais aujourd'hui où je vous parle, j'ai arrêté de me lamenter. Quand j'ai un problème, je confie à Dieu et Dieu s'y met dans ce problème. J'ai commencé à accepter la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne fais que remercier Dieu chaque jour pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Merci Seigneur. Pour la guérison, Dieu m'a guéri de plein de mots. Moi qui ne pouvais faire une journée sans prendre comprimé. Aujourd'hui j'arrive à faire une semaine et plus que cela sans prendre comprimé. Quand j'ai un mal, je confie à Dieu et je prends une prière du samedi. J'écoute les témoignages, puis je prie et ce mal me quitte, ce mal disparaît. Dieu m'a guéri de certains mots que je ne pouvais expliquer et que je ne pouvais oublier. Dieu m'a guéri des infections urinaires. La première infection était celle du lit. Ça, ça m'a pris depuis mon enfance et j'ai grandi avec cela. Et quand j'ai grandi, quand je veux pisser, je fais des songes où je suis avec d'autres de mes camarades. Et je leur dis de ma tante que je vais aux toilettes pour pisser. Ou je me trouve en train de me cacher quelque part pour pisser. Et quand j'ai fini de pisser, je me trouve au lit. Mon lit est mouillé et j'ai versé, j'ai versé beaucoup de larmes à cause de cela. La deuxième infection, c'est celle de l'incontenance urinaire qui m'a pris dès ma classe de 4e. Quand j'ai envie de pisser, l'urine verse. Et cela m'empêchait beaucoup de suivre en classe. Je sortais à chaque moment pour uriner sans arrêt. Cette maladie a fait que d'autres de mes amis, de mes camarades, même me fiaient. Car souvent, l'urine versait sur moi. J'étais souvent mouillée. J'étais obligée de me protéger. Et pour cette maladie, j'ai fait beaucoup de médicaments. J'ai traité. Je suis allée chez les guérisseurs, dans les hôpitaux. Et enfin, quand j'ai traité, ça calmait. D'ici quelques semaines ou bien quelques mois, ça reprenait encore. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, à prier avec Kanguka, cette maladie a disparu. Merci Seigneur. Dieu m'a guéri aussi du mal de dos, de la colopathie, de l'infection vaginale. Pour la délivrance, Dieu m'a délivré des esprits des maris de nu. Cet esprit qui a empêché mon rêve. Car mon rêve était de connaître un seul homme dans ma vie. De faire ma vie avec un seul homme. Mon rêve, c'était sa mère. Cet esprit m'a empêché ce rêve. Car tous les hommes qui me venaient, quand j'ai eu une relation avec un, cet esprit se transforme. Il prenait le visage de ce dernier. Et je viens faire, et je viens en songe, faire les relations avec moi. Et quand c'est comme ça, ce dernier me quitte sans cause. Sans cause. Dieu m'a délivré aussi des songes où je me trouvais en train de manger. De manger dans les songes. Les nourritures dans les songes. Je me trouvais avec les morts. Surtout les personnes de notre famille qui sont morts. Des songes où je me trouvais en train de faire des travaux durs. Des songes où je me trouvais au bord des eaux, dans les forêts souvent. Dieu m'a délivré de tous ces songes. Merci. De toutes ces nourritures et de ces songes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Je dis merci à Christ qui a accepté la volonté de Dieu et qui travaille jour et nuit pour donner des enseignements, pour sauver des âmes. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme. Merci à ses serviteurs. Merci à tous ceux qui le soutiennent dans cette oeuvre. Tous ces paternaires. Que Dieu les protège. Et les aide à ce que cette oeuvre puisse aller de l'avant. Chalons, j'ai témoigné. Ce matin, je viens de nous, le nom de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je viens de lui dire merci. Je viens de lui dire merci à notre Dieu. Parce qu'il est bon, il est méveillé, il est puissant. Un Dieu qui aime tous ses enfants, qui laisse jamais ses enfants dans la souffrance. Il est dans la main des mémis, dans la main des sorciers. Je viens de lui dire merci. Glorifie son nom. Parce qu'il est puissant. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. En tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait beaucoup de miracles, mais j'ai reçu de beaucoup de miracles dans ma vie. En tout cas, je ne vais pas tout dire. Un peu seulement. Parce qu'il y a d'autres aussi qui vont prendre la place. Je viens de nous bénir de l'Éternel. Parce que vraiment, ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas tout raconter. Je viens de nous bénir de son nom. Et à travers le témoignage, dans beaucoup de sacs, je reçois ma dédifference. Ma dédifference, je ne fais pas beaucoup de manifestations. Seulement que, bailler beaucoup. Écouter les larmes. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Quand j'écoute les témoignages, il y a une fois, j'ai écouté le témoignage d'une femme, à onze heures. Quand elle a été guérie, elle a dit qu'elle a quelque chose dans son ventre. Que ce mal, quand ça vient, il y a des trucs qui sont... Il y a des bruits dans son ventre. Elle ne comprend rien. Mais quand elle a écouté témoignages de quelqu'un d'autre, c'est dans ça qu'elle a eu sa délivrance. Elle a eu sa guérison. Et moi aussi, j'ai saisi. Même chose. Parce que j'ai le même problème que cette dame. Quand je mange un peu, le matin, comme ça, si je prends un déjeuner, mon ventre fait, il y a des bruits passés par là. Tous les jours, je ne comprends rien. Et quand j'ai saisi, je te m'aider la femme. Je n'ai pas eu ma dédifference le même jour. Parce que l'homme de Dieu m'a dit, Christ a dit, quand tu reçois ta guérison, ta dédifference, ce n'est pas, disons, deux jours, trois jours, au moins, une semaine comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la dédifference le même jour. Moi, le même jour, j'ai reçu, j'ai saisi, j'ai eu un picotement au niveau de mon ventre. Côté gauche là. J'ai écouté témoignages de la femme là. Côté gauche, j'ai eu un picotement. Quelque chose m'a piqué. J'ai dit, mais c'est à Dieu. C'est que, ce qui est dans mon ventre là, c'est ça. J'ai touché. Donc, j'ai dit, merci à Dieu. Et troisième jour, dans le midi, j'ai mangé. Et puis, un coup comme ça, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal au ventre. Mal au ventre, même pas du mal au ventre là. Mal au ventre. Et j'ai commencé. Dans sa diarrhée, je suis rentré. Je suis parti une fois. Je suis parti deux fois. Troisième fois. Excusez-moi. Vous connaissez moi dans le macabre là. Tu es qu'il y a dans le macabre là, comme Arachide là. Même forme là. Quand je me suis levé, j'ai dit, ouais, ça c'est un miracle. J'ai dit, ouais, ça c'est un miracle. C'est comme graisse, blanc. Et puis, même forme, comme Noeud Anakad. Tu es qu'il y a dans le macabre là. Arachide là. Même chose, même forme. J'ai béni le nom de l'éternel. Parce que, vraiment, ce que l'infirme, le docteur, il soigne, il ne peut pas guérir. Mais mon Dieu, le Dieu d'Abraham là, personne ne peut pas rester. Il ne peut t'arrêter devant lui. Il fait des miracles. Un vrai miracle. Tu es béni le nom de l'éternel. Je dis merci à Dieu. Grand merci. Comment ne pas te louer. Comment ne pas t'adorer papa. Comment ne pas te rendre grâce. Gloire à ton nom. J'ai toujours le Saint des Saints. J'ai eu des manchaisons au niveau de mes espèces. Combien d'années encore. Ça vient, ça revient. Ça vient, ça revient. Ça vient, ça revient. Mais quand j'écoute le témoignage. Et je fais la prière à l'homme de Dieu. Tout ce qui se passe, je dis, je saisis. Ça fait deux mois. Ça fait trois mois. Je ne vois plus ça. Toujours j'ai dit encore. Ça n'a pas dû s'est venu. Une fois, j'ai dit au nom de Jésus. Que ce bouton-là, ce bouton-là, se disparaît au nom puissant de Jésus. C'est parce que mon corps-là appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez aucun droit, aucun droit de rentrer dans ma vie. Vous n'avez aucun pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ça se disparaît dans le nom de Jésus. Dans le dimanche, je n'ai plus vu ça. En tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il ne peut pas vous raconter tout. Il ne peut pas vous raconter tout. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille. Et tous ceux qui sont derrière lui pour se tuer, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les familles. Bénisse les enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends mon témoignage de guérison. J'ai connu Kanguka en octobre 2020 par l'intermédiaire de ma nièce qui vient à Londres. Quand j'étais petite, j'avais l'asthme. Mais j'ai été guérie vers l'âge de 9 ans. Et quand je suis venue en France, j'ai retrouvé cette maladie après l'événement d'Étienne O'Bille qui s'est passé en Russie. J'ai eu des amygdales qui ont été infectées. Et depuis, je me suis retombée dans la maladie de l'asthme. Et quand il y a eu l'événement du COVID, mon médecin traitant s'est inquiétée de ma situation. Elle était tellement inquiète que j'ai décidé de ne plus aller pour mon traitement. Je me suis dit, moi, je crois en Dieu. Et avec Kanguka, je n'ai rien à craindre. Et c'est comme ça, une nuit, j'ai commencé à tousser, 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 cracher, tousser, cracher, tousser, cracher. À un moment donné, même, j'étais fatiguée. Le lendemain, j'ai vu que j'ai senti vraiment une sensation de bien-être. Et depuis lors, je n'ai plus eu l'asthme. Maintenant, quand je marche, je ne suis plus essoufflée. Je cours sans être essoufflée. Je rends grâce à Dieu pour ma guérison de l'asthme. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai eu des boutons. Un seul bouton sur la cuisse, elle s'est agrandie. Et puis maintenant, quand elle s'est agrandie, elle formait des cercles de la cuisse. C'est monté d'une cuisse, c'est monté sur les deux cuisses. Les deux cuisses, c'est monté sur les deux côtés de mon ventre. J'ai commencé à avoir peur. Je suivais des traitements de dermatologie, mais ça ne fonctionnait pas. Une nuit, je me suis couché, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas laisser mon corps se dégrader. Et je me suis retrouvée dans un feu. Je ne dormais pas, mais c'est comme si j'étais dans un four brûlant. J'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je ne vais pas mourir cette nuit? Mais le lendemain, j'ai commencé à constater que les boutons séchaient. Donc aujourd'hui, je suis complètement guérie. Il m'est bien cicatrisée. Alors, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ et son ministère Kangouka. Que Christ soit béni pour toute la vie. Que tous ceux qui écoutent Kangouka, les serviteurs, ceux qui soutiennent l'œuvre, qu'ils soient bénis à jamais. Voilà mon témoignage. Sois béni. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.